bonjour tout le monde je m'apprête à faire une vidéo tirage à choix donc comme toujours prenez le temps peut-être de vous poser pour voir qu'est ce qui vous inspire le plus des verts des bleu clair je ne sais pas si on le voit bien oui je pense ou des oranges et en guise d'introduction et bien je voulais en fait vous présenter un petit peu mais mes intentions et pourquoi je voulais faire ce tirage donc c'est un tirage pour votre mois que vous réserve votre mois de février 2022 donc c'est pas intemporel mais j'ai envie de vous dire que si vous tombez là dessus c'est peut-être qu'il y a un message pour vous que vous auriez voilà qui vous est destiné tout simplement et et que vous aurez d'autres oui bah donc voilà il y aura une extension sentimentale pour l'aspect sentimental pour les trois choix vous pouvez me rejoindre directement sur patreon en fait c'est une plateforme d'abonnement vous pouvez résilier à tout moment et sans frais évidemment et c'est beaucoup plus facile pour moi j'ai eu beaucoup de soucis techniques dernièrement avec mes extensions habituelles qu'on retrouve sur mon site web donc à partir de maintenant j'ai pris le parti de passer directement par patreon et en fait vous pouvez regarder comment ça fonctionne j'ai une vidéo explicative directement donc je vous mettrai le lien de mon patreon et comme je vous disais vous pouvez arrêter à tout moment et pour trois euros par mois vous pouvez accéder à toutes les extensions que je pourrais faire tous les mois et aussi accéder à toutes les vidéos bonus et les protocoles les podcasts que je peux faire uniquement pour les personnes qui me suivent sur patreon donc voilà l'extension sentimentale ça sera dans la barre d'infos que ça se passe et ça sera un abonnement qui est qui est vraiment en tout cas j'ai essayé de le faire le plus abordable possible mais pour avoir en fait moins de déjà pour vous par respect pour vous c'est à dire qu'il n'y a rien de plus frustrant que de vous voir passer commande et boum l'extension ne veut pas se télécharger ou des choses de cet ordre et pour moi aussi un gain de temps pour ne pas avoir en plus à gérer des en fait des soucis techniques qui ne sont même pas de mon propre fait donc voilà c'est sûr pas très long que ça se passe sur ce mois je vais commencer directement avec le des verts puis le bleu puis le orange alors je vais mettre ça sur le côté puisque on a la place pour l'avantage d'avoir un plus grand bureau alors pour les personnes qui ont choisi le des verts alors c'est intéressant parce que je parlais donc juste dans l'introduction si vous l'avez loupé que il y aura une partie extension sur l'aspect sentimental de votre vie pour le mois de février 2022 qui sera disponible directement sur mon patreon pour l'abonnement en fait en prenant l'abonnement à trois euros par mois vous résiliez sans frais à tout moment quand vous le désirez donc voilà là c'est on dirait que le le noyeu central de votre mois de février est en lien quand même avec vos émotions avec une guérison au niveau du coeur et avec j'ai l'impression un changement de statut je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient quand je dis changement de statut c'est de justement peut-être s'engager de peut-être décider de vouloir sortir une phase de célibat ou d'une phase maritale où on a été très longtemps avec quelqu'un et puis finalement la relation soit se renouvelle soit se termine mais en tout cas dans tous les cas de figure il ya un renouveau qui va se passer pour vous j'ai l'impression février et un mois qui va être propice aux rencontres peut-être au changement au niveau de tout ce qui va être de l'ordre qui vous touche dans l'affectif en fait dans l'affect je vais prendre des cartes en plus que j'en ai pris déjà que des cartes que je n'ai pas vu évidemment pour en fait gagner un peu de temps mais on ira voir avec le tarot évidemment complétera waouh ok on a les aspects ombre du mystique un rapport au divin qui n'est pas au final qui n'est pas équilibré donc c'est intéressant qu'ils nous parlent du fait que votre rapport au divin n'est pas équilibré donc j'aurais envie de vous dire que là de prime abord en voyant ça le combo chakra du coeur et le chaque et la couleur violette qui en lien avec le chakra coronal j'aurais envie de vous dire que ce qui pourrait être bien de révoquer c'est la révocation du vœu de d'obéissance donc si ça vous intéresse par rapport aux vœux karmiques la vidéo explicative pour vous expliquer ce que sont les vœux karmiques est juste en dessous dans la barre d'infos donc oui il y a une notion pour vous de peut-être de karma qui est en train de s'épurer de choix que vous avez pu faire par le passé qui n'était peut-être pas les plus judicieux pour vous qui fait que maintenant on se retrouve à devoir en fait bah composé j'ai l'impression avec c'est comme si vous deviez dénouer des nœuds et clôturer des dossiers définitivement en février vous c'est vraiment le ressenti que j'en ai c'est il faut enfin il n'y a pas de il faut mais on dirait que la vie va vous pousser de toute façon dans ce sens de pouvoir vous libérer de tout engagement qui arrive à son terme ou qui que vous n'avez plus au fond de vous envie de tenir en fait il ya quelque chose comme ça ici ouais ça confirme avec la carte de nouveau départ l'émerveillement et prendre des risques ouais donc on est vraiment c'est très très raccord ici c'est très évident c'est très en corrélation avec ce que je viens de vous dire à savoir que il est temps pour vous de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez aller de l'avant c'est un peu pour vous donner un exemple un peu basique mais comme quand on sait qu'on va déménager par exemple dans un autre endroit bah on va faire un grand tri dans ses dans sa maison dans ses affaires et on va vouloir garder uniquement ce qui va nous servir plutôt que de s'encombrer de choses qui ne nous servent plus c'est ça vos énergies vous on vous demande d'aller de l'avant de pouvoir vraiment accueillir presque les miracles que la vie pourrait mettre sur vous vous servir sur un plateau d'argent le seul prérequis à ça c'est d'être prêt ou prête à lâcher vos vos certitudes en fait et je crois que c'est ça le plus dur c'est ça le gros challenge qui vient avec l'aspect mystique qu'on a eu en côté shadow côté ombre c'est que vous avez peut-être l'impression une partie de vous à l'air peut-être pense qu'elle est tellement en danger du fait d'avoir de devoir remettre en question des croyances des choix des choix de vie peut-être des choix qui vous ont impacté dans le temps de façon significative et là on vous dit le miracle est à portée de main et c'est pas il suffit pas d'y croire il y a aussi une notion de devoir aussi acter les choses de pouvoir poser des actions qui vont vous permettre de pouvoir recevoir ce miracle en fait je sais pas pourquoi mais c'est quand même assez je n'utilise pas le mot miracle souvent sur ma chaîne je pense que c'est ceux qui me connaissent le savent et là j'ai vraiment envie de vous dire qu'il ya une notion vraiment de quelque chose presque de miraculeux du une forme presque de résurrection de de renouveau de de maîtrise aussi de soi je vous conseille un livre peut-être qu'ils pourraient vous vous guider vous aiguiller c'est la maîtrise de l'amour de don Miguel Ruiz qui parle de tout ça et qui j'ai l'impression ça ça incarne et ça résume assez bien ce qu'on ressent dans vos énergies ici de nouveaux départs de dépasser les illusions dépasser les peurs qui ni au final ne sont que des illusions de pouvoir être à la fois dans le présent mais de pouvoir un peu faire un peu comme la machine à remonter le temps c'est à dire revenir dans le passé peut-être vous pardonner sur certaines choses pour pouvoir débloquer le présent et construire un futur qui vous ressemble d'une certaine manière donc il ya tout un tas de deux choses qui se mettent en place ici qui qui sont des facteurs importants j'ai l'impression que rien n'est laissé au hasard rien n'est un détail et on vous dit aussi je pense c'est ça prête attention aux détails et ne laisser rien au hasard ici ça je le garde pour la fin parce que c'est une carte d'activation et j'aurai aussi un oracle pour aller voir ce qui se passe si vous avez une question on verra ce que l'oracle aura nous dira si tout va bien je pense que je serai à même de vous je veux dire que vous verrez toutes les cartes normalement il ne devrait pas y avoir de problème je vérifie est ce que ça enregistre toujours oui je pense qu'on est bon les amis alors là qu'est ce que ça nous dit donc pour ce mois de février pour les personnes qui ont choisi le coeur vert oui vous guérissez alors là j'en parle je suis un peu un disque rayé mais je vous recommande fortement évidemment les de travailler sur les blessures de l'âme j'ai une playlist où vous pouvez retrouver le de comment traiter énergétiquement en fait avec un protocole simple les cinq blessures et le 5 de données pour moi c'est travailler sur les blessures de l'âme s'il ya vraiment quelque chose à faire pour améliorer votre quotidien actuellement c'est travailler sur les cinq blessures de l'âme qui est aussi un très bon livre du coup de lisbourg beau qui traite de ça en profondeur et qui explique ça de façon très simple et très claire donc ouais il ya une notion de se pardonner pour vous il ya un gros travail de pardon qui va être effectué ou que vous allez devoir effectuer pour aller vers la suite en fait la prochaine destination et peut-être pour certains et certaines pour vous aider à trouver l'amour je vais complémenter parce que incroyable vous voyez comme les cartes en plus si je les mets côte à sont complémentaires ici pour moi alors je vous le souhaite de tout coeur j'ai l'impression que à partir du moment où vous commencerez à travailler justement sur ce qu'il faut travailler et aller un petit peu vraiment vider votre votre aller dans on va dire dans les dans la cave dans le sous sol de votre inconscient et d'aller libérer ce qui vous limite vous allez automatiquement attirer vraiment une lien d'âme très profond très puissant aussi vous ne vous intéresse pas l'amour ça va être enfin je veux dire que l'aspect sentimentale c'est pas vraiment votre ce qui est ce qui vous parle et c'est ce dont vous voulez voilà si vous retrouvez pas dans cette idée de trouver le grand amour avec un grand a on pourrait nous dire d'une vraie réunification intérieure entre votre masculin et votre féminin votre polarité yin et yang en médecine chinoise donc là il ya vraiment une notion de pour les personnes par contre qui sont à la recherche de l'amour de véritable amour pour moi il se pourrait que vous te rencontriez février ça peut être un mois vraiment décisif décisif au niveau de votre vie amoureuse vous trouverez votre votre égale quoi ça sera équilibré ça sera juste ça sera saint ça sera en plein d'empreintes sagesse ça c'est peut-être même une relation guidée c'est à dire que il ya peut-être un contrat pré-établi dans l'incarnation pour rencontrer cette personne ça sera pas du tout du hasard hyper intéressant je vais complémenter quand même la probabilité sur 78 cartes que je sorte la vraie le roi de coupe et la reine de coupe ensemble et oui nouveau départ on a le fou qui dans le tarot représente le nouveau départ évidemment donc vous c'est un mois important février 2022 c'est un mois important l'empereur ouais ouais dis donc on a d'autres des qu'on a quoi ouais donc vous très clairement c'est un mois où vous reprenez votre pouvoir personnel j'ai l'impression que il ya des énergies très scorpionique ici mais pas dans le sens ce scorpion dans les caractéristiques du scorpion mais c'est plutôt plutôt la main de la planète plutôt en fait et qui est régi par je crois par là non je sais pas si c'est régi par les scorpions je vais peut-être des bêtises mais il ya une notion ici de pouvoir vraiment c'est comme si il allait falloir que vous preniez que vous preniez votre courage à deux mains pour affronter vraiment des peurs que vous avez qui sont très anciennes très ancrée très profonde que vous devez libérer et ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez vraiment débloquer les choses de façon très significative et vraiment profonde sur votre vie sentimentale et votre vie peut-être aussi relationnelle familiale donc vous il ya vraiment une possibilité de pouvoir entamer un véritablement un nouveau chapitre de votre vie mais il va falloir vous mettre dans l'action il va falloir transformer les désirs en réalité c'est à dire qu'il va falloir utiliser vos désirs est ce que vous avez envie comme un moteur pour pouvoir aller de l'avant on a la tempérance donc vous êtes à une phase assez avancée je pense de votre de votre processus de guérison que ça soit émotionnel ou que ça soit physique si vous avez peut-être une maladie ou un handicap quelque chose qui vous a vraiment peut-être cloué sur place ou un deuil qui était très dur à faire mais c'est en s'ouvrant en étant prêt à à donner sans attente à être vraiment dans une forme d'amour inconditionnel que vous allez vraiment décrocher le jackpot si vous cherchez l'amour février les amis c'est ce qu'on choisit le coeur le coeur vert sur ça ça va être intéressant là l'extension parce que il ya une notion de vraiment pouvoir débloquer les choses de manière assez radicale c'est comme s'il allait y avoir un avant et un après pour vous il n'y a pas c'était de là que vient de là que vient la peur en tout cas l'appréhension c'est qu'on sait que à partir du moment où on pose des choses clairement et qu'on est honnête avec soi même il ya plus de retour possible il ya plus de marche arrière possible si on peut qu'avancer et avancer sans certitude et j'ai l'impression que vous êtes peut-être des gens qui avaient tendance à être dans le contrôle là vous ne pouvez plus contrôler si vous ne pouvez que vous laisser guider et il faut se remettre entièrement à la vie et ça peut être un peu effrayant surtout si on a appris à contrôler pour se protéger ok j'ai l'impression que est ce qu'il manque quelque chose est ce que j'aurais ah oui c'est ça que je voulais prendre je prends cet oracle pour voir si un cristal qui peut vous accompagner si vous ne croyez absolument pas ce genre de choses ces cartes en fait nous propose aussi un mantra donc il ya peut-être un mantra qui pourrait être intéressant pour vous de cultiver durant votre mois de février chrysalide alors là je crois pas que ça soit un cristaux ça si je m'abuse peut-être que si non c'est pas les lames alchimique non c'est pas ça les huit lames étapes donc oui c'est bien c'est pas un cristaux je ne suis pas au vol transformation profonde période d'introspection préparation franchissement d'une nouvelle étape métamorphose transition oui vous c'est une grosse transition de février il ya un gros alors si tout est tout le monde est unique je peux pas vraiment faire au cas par cas mais je pense que si ça vous parle vous verrez de quoi il s'agit je me retire dans mon cocon afin de me donner le temps d'assimiler ce qui se passe en moi donc il va y avoir une phase d'introspection mais comme j'aime à l'appeler c'est une introspection active là c'est pas que rocking chair ou sous la couette à se refaire le film là on vous demande d'agir aussi il faut intégrer et digérer le passé il faut aussi agir dans le présent et donc un cristal avec la tanzanite je crois que c'est en rapport avec l'idée de pouvoir dire sa vérité donc vraiment vous avez vous gagnerez à être honnête vis-à-vis de vous même là il n'y a pas il n'y a pas 36 chemins à prendre c'est la vérité on stays the best policy comme dit une amie à moi la l'honnêteté est la meilleure des politiques créativité trouver sa voix c'est sa expression claire et structurée se diriger avec clarté sortir du moule je suis unique donc en plus ce qui est intéressant c'est qu'on nous on nous insiste bien on on rajoute cette cette notion là du fait de le plus vous assumerai qui vous êtes et c'est peut-être ça la plus grosse partie du boulot c'est de travailler sur les blessures de l'âme qui ont engendré des souffrances en vous qu'il faut guérir mais c'est aussi d'accepter peut-être que la façon dont vous en fait la façon dont vous relationnez et les personnes la personne peut-être au niveau sentimental qui pourrait vous convenir n'est pas forcément l'image papier glacé que vous avez dans votre tête en fait il ya une notion de devoir lâcher par rapport à certaines formes de 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 d'attente et aussi peut-être une forme de jugement où on veut que les choses se passent comme si comme ça comme si comme ça sauf que si vous ôter vous ôter toute la magie de la vie en faisant ça et peut-être que d'ailleurs la vie va vous pousser à rencontrer quelqu'un qui sera tout à fait ce qu'il vous faut mais qui n'aura peut-être pas qui ne présentera pas de la manière dont vous vous l'étiez imaginer alors ça sera pas du tout peut-être ça sera pas non plus peut-être l'opposé extrême mais ça sera peut-être une personne qui aura des similitudes avec vous mais qui ne verra pas la vie de la même manière que vous et ça vous donnera une vraie légèreté une vraie un vrai renouveau dans votre vie d'avoir quelqu'un qui à la fois complémentaire mais différent unique et vous le serez aussi et en fait je pense que cette personne mettra en lumière votre unicité et le fait aussi de voir que être unique c'est pas forcément une tare comme vous auriez peut-être l'impression de le croire je vais faire la carte d'activation tolérance et oui la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route sans jugement sans opinion sans peur et sans résistance c'est ce que je viens de vous dire quand nous sommes tolérants l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement voilà c'est limpide vous ça aimerait d'être quand même assez clair on retourne sur notre coup nos couleurs vertes donc vous ces chakras donc c'est vœux d'obéissance à révoquer et vœux de célibat à révoquer pour la question là vous pouvez mettre sur pause peut-être ou ne pas avoir de questions mais on va voir quel complément nous donne pour les personnes qui ont choisi donc le coeur vert on nous dit non donc si vous avez une question c'est non est ce qu'on peut avoir quelque chose en complément voilà soit c'est non soit c'est remettait peut-être en question le nom catégorique en utilisant la méditation la méditation apporte les réponses et c'est marrant parce qu'on a les mêmes cartes quasiment donc j'ai envie de vous dire que ne vous laissez pas guider par votre mental pour les prises de décisions et surtout ne passez pas par des n'essayez pas d'avoir d'utiliser le raccourci clavier pour avoir des réponses allez en vous les réponses sont déjà en vous en fait peut-être que le nom le premier nom de prime abord c'est que vous manquez de clarté il faut plus de clarté sur le sujet ou par rapport à vous même pour pouvoir prendre les décisions les plus adéquates voilà hyper intéressant le coeur vert je vous retrouve pour l'expansion si vous voulez me suivre et pour les autres on va merci infiniment de votre soutien et je vous dis à très pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à liker à vous abonner comme toujours ok alors parce que c'est toute une organisation pour ranger ok alors pour les personnes qui ont choisi le dé bleu bleu clair alors là c'est chakra gorge chakra gorge et c'est aussi en lien avec la créativité donc il y aurait le vœu peut-être de silence à révoquer pour les personnes qui ne savent pas ce que sont les vœux karmiques la vidéo est en barre d'infos pour vous expliquer pourquoi il faut révoquer ses vœux et si vous avez loupé l'intro il y aura la partie sentimentale de ce tirage que vous pourrez retrouver en fait directement sur ma plateforme patreon avec un abonnement mensuel de 3 euros vous avez accès à tout que vous pouvez résider à tout moment et sans frais donc là déjà ce que je ressens par rapport au coeur bleu c'est cette notion de vraiment de créer c'est comme si la vérité c'est un peu en lien avec le tas numéro 1 enfin le coeur vert mais dans un autre genre dans une c'est une autre énergie c'est plutôt la vérité vous libérera truth set you free il ya cette notion de c'est comme si vous vous êtes assez léger vous avez pris assez de hauteur et c'est comme s'il fallait maintenant aller s'alléger le plus possible et une idée de fluidité de quelque chose assez aérien des signes d'air gémeaux balance verso mais là je sens plus une énergie gémeaux c'est très léger c'est très pétillant c'est il ya quelque chose par rapport à l'enfant intérieur aussi peut-être de travailler sur la partie créatrice en soi qui est en fait on va dire nourri par l'enfant intérieur qui lui s'exprime sans contrainte sans limite et on dirait qu'il ya une notion pour vous en février de pouvoir lancer peut-être des projets créatifs ou d'être très justement très l'esprit à mille à l'heure peut-être dans les aspects un peu moins positifs ça serait de trop et dans un espèce une espèce de surmenage intellectuel on réfléchit à tout on dit c'est que tourne analyse tout on veut prendre la meilleure décision qui est à presque se fatiguer le cerveau donc là il ya une notion d'avoir vraiment une intelligence accrue et des idées peut-être que c'est un mois il faudra noter des choses que vous allez avoir des espèces de 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 révélation dans ce sens ou des espèces d'épiphanie et qui vont vous aider en fait à prendre des décisions et à choisir la meilleure route pour vous en fait intéressant l'archétype vous avez les attributs lumière de la mer de l'archétype de la mer nourrissement patience amour inconditionnel joy in giving birth to life où est le joie de donner vie à des choses alors c'est pas forcément la maternité après parler mais ça peut nous parler d'être dans une énergie très très féconde d'avoir un esprit fécond de de vouloir vraiment s'autoriser à haut le meilleur de souffrir le meilleur peut-être de se faire plaisir au niveau de la nourriture en profitant de prendre soin de soi de 2 il ya une notion effectivement de se rendre compte que en prenant soin de soi on peut prendre soin des autres mais ça commence d'abord par soi on peut pas remplir la coupe des autres si la nôtre est vide voyez encore cette espèce de de schéma de peut-être un peu aussi l'archétype de la mer qui est nourricière par nature mais pour nourrir par exemple quand une mère donne le sein à son enfant il n'y aurait pas de lait si elle pouvait pas déjà elle même se nourrir donc il ya une notion de se donner à soi d'abord on nous parle de courage ici on nous parle de joie bah dis donc ce mois ci février en tout cas pour celles et ceux qui m'ont regardé j'ai envie de vous dire bon coup on va voir ce que nous dit le réserve le dernier choix mais là on nous parle très très vraiment vraiment en fait de c'est il ya le courage de vos convictions et il ya le courage de croire en vous quoi clairement c'est ayez le courage de mettre votre votre bonheur en priorité et de vous mettre au centre de votre vie quitte à passer peut-être pour certains et certaines comme une personne qui est un peu égoïste ou qui ce mois ci va décider de vraiment prioritiser son temps son emploi du temps pour vous pour les gens que vous aimez et au final ne pas accepter de faire des activités ou des choses qui ne vous conviennent pas pas en fait il ya une notion on vous encourage à l'impression à continuer sur votre lancée si tout va bien et si vous avez l'impression de trop donner et d'être vraiment au bout du bout justement de recadrer les priorités j'en parle souvent le livre la charge émotionnelle de aux éditions larousse à chaque quoi j'oublie le nom de l'autrice mais vous trouverez assez facilement c'est sorti il ya pas longtemps et je pense que ça résume très bien les choses pour les personnes qui ont justement du mal à dire non et ont du mal à se faire passer en priorité et qui ont besoin de travailler sur l'estime de soi de vraiment avoir une estime de soi solide fondée et prête à et qui dure qui est bien donc là on vous propose des relations quand même qui ont l'air globalement assez harmonieuse et si ça n'est pas une mère a aussi cette capacité à dire stop quoi c'est à dire que vous devez aussi savoir être à la fois ferme et bienveillant mais ferme quand même s'il le faut la carte d'activation je la garde pour la fin on passe au tarot pour les personnes qui ont choisi le dé bleu les personnes qui ont choisi le dé bleu le dé oui le coeur non je n'arriverai jamais dire coeur la mort 5 de coupe je comprends mieux la carte courage prend tout son sens ici parce que ça va vous ça va pas être quelque chose d'évident et de simple pour vous c'est pour ça ayez de la déviance envers vous même parce que changer de mode de fonctionnement quand on a été un béni oui oui par exemple pendant 5 10 15 ans ou même des mois voire des années ça va pas se faire d'un jour au lendemain ça va vous coûter dans ce sens où apprendre à vous honorer vous même va vous paraître peut-être de prime abord comme étant de l'égoïsme et en fait c'est là où il va falloir recadrer gentiment la partie en vous qui se juge pour lui dire écoute je fais ce qui est le plus sain et le mieux pour moi et au final pour nous pour nous tous c'est ça vous voyez on passe du 5 de coupe on voit bien sur l'image une femme qui est en train de pleurer en tout cas qui n'est pas heureuse qui semble pas heureuse à un 6 de coupe on voit très bien la différence donc voilà tout est une question de positionnement 6 de coupe c'est aussi en lien avec justement pouvoir résoudre pour moi des histoires karmiques donc que ça soit au travail que ça soit dans votre vie familiale peut-être qu'un petit nettoyage des lignées familiales pourra vous faire du bien je propose ça si ça vous reste si ça résonne en vous mais là on vous demande de couper en fait tous les attachements qui sont un peu toxiques pour vous il ya cette notion aussi parce que là mon oeil a été attiré par le petit scorpion qu'on trouve sur la carte de la mort qui est très juste petit clin d'oeil ou scorpion qui en fait représente la lame du tarot numéro 13 la lame sans nom donc il ya cette notion du scorpion qui parfois peut tomber dans l'auto destruction plutôt que de vouloir faire du mal aux autres il va vouloir un petit peu s'en prendre à lui-même quand il en veut aux autres là on vous dit aussi de repositionner les choses alors les choses à leur juste place sortez de ce tri du triangle de karpat de karpman bourreau victime sauveur il ya un truc par rapport à ça il faut sortir d'un moment d'un mode de fonctionnement qui est obsolète pour vous actuellement à l'heure actuelle février c'est un mot il faut sortir d'un mode de fonctionnement totalement obsolète pour vous et repositionner quelles sont vos priorités beaucoup dans l'émotion ça réfléchit pas trop dans la tête ça fait que ressentir donc là on pourrait aussi nous dire fait utiliser votre mental entre guillemets de la façon juste et dans ses aspects utiles le mental en tout cas le l'esprit plus analytique un peu comme un ordinateur un plus un égal deux vous voyez il ya cette notion de ne pas se laisser déborder par ses émotions mais aussi faire preuve de pragmatisme faire preuve de bon sens en fait utiliser la logique donc oui je pense que le mois va être scindé pour vous en deux c'est à dire qu'il va y avoir la phase de un petit peu je m'appuie toi peut-être un peu sur mon sort la vie est cruelle c'est dur j'en peux plus j'ai envie de jeter l'éponge et puis il va se produire ce qui se produira et je vous le souhaite peut-être un déclic ou le réveil ce que la mère va très bien avec l'impératrice l'archétype de la mère va très bien avec l'impératrice il ya cette notion de et puis mince et puis zut à la fin je vais faire les choses comme j'ai envie de faire et puis qui même me suivent et si vous ne suivez pas je m'en fous il ya un peu cette notion là de ok bon bah j'assume soit je m'appuie toi encore sur mon sort et je reste bloqué et je regarde ce que j'ai envie d'avoir et que je m'autorise pas à voir ou soit et si je prenais le risque de me le donner ce que je veux en fait d'aller vers ce dont j'ai envie et si je prenais le risque de d'aller au devant de mes désirs en fait et c'est ce qu'on vous recommande là si on part dans cette notion de j'ai le choix qu'est ce que je vais faire je contemple sur les choix à j'ai les les choix ils sont là ils sont ils sont concrétisables qu'est ce que j'ai envie de concrétiser voilà qu'est ce que j'ai envie de faire le pouvoir est en vous et puis là on vous dit vraiment que en février il ya cette notion de comme une mère qui qui porte son enfant dans son ventre et qui crée la vie dans son ventre vous avez le pouvoir de créer la vie dont vous rêvez mais tout ce qui vous arrête c'est vous même donc à partir du moment où vous arriverez à lâcher avec ce qui justement vous encombre vous arriverez à aller de l'avance et votre pouvoir de manifestation de créer les choses va devenir très très puissant mais au moment où je dis ça on sort la petite papesse qui donc confirme ce que je viens de vous dire et la lame de la vérité qui vous rendra frais qui vous rendra libre donc là il ya cette notion en plus de votre pouvoir de manifestation et votre intuition va être vraiment accrue en février donc écoutez vos ressentis faites vous confiance et soyez le plus dur au final soyez honnête vis-à-vis de vous même ne vous laissez plus verser par les dénis ou par des illusions par le passé pour vous empêcher d'avancer il est vous il est temps d'avancer très clairement ok au niveau de la carte conseil qu'est ce qu'on nous dit pour vous avant j'étais de prendre ça guérison la fréquence de la guérison renforce notre capacité intrasèque à protéger notre centre et notre santé notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos que nos sens nous transmettent l'intuition faire de son corps un allié aussi ok alors qu'elle écrit ce qui peut accompagner les personnes qui ont choisi le coeur bleu le diamant si vous en avez peut-être emporté peut-être vous offrir pour la première fois de votre vie un vrai bijou immortalité responsabilité reste et richesse prestige et gloire c'est ce que je vous dis pour les personnes en plus qui ont de l'ambition mais en fait qui n'osent et qui n'assument pas avoir de l'ambition février c'est un mois où il est temps d'assumer quoi les multiples facettes de ma personnalité révèlent ma richesse intérieure c'est ça il y a une énergie un peu gémeaux ici multi 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 facettes et le diamant comme dit aussi l'adage c'est à dire que tout le monde veut être un diamant mais personne ne veut être poli ne veut être taillé donc j'ai envie de vous dire que effectivement un caillou brut voilà ça peut être un caillou brut quelconque mais si vous arrivez à le polir et à vraiment à je crois que ça a un nom c'est oui c'est lapidaire mais je veux dire oui je crois qu'on parle de polissage aussi pour les pierres comme ça c'est grâce au fait de la tailler la pierre et de la polir et de polir chaque face que tout son brillant et tout son éclat va sortir et bien voyez vous un peu comme ce diamant brut qu'il faut tailler qu'il faut vraiment voilà qu'il faut voilà qui sait on n'est pas un diamant peut-être que c'est pas très agréable de se faire tailler j'en sais rien mais il ya cette notion d'avoir une forme de cannes de structure et de discipline pour 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 vraiment révéler tout le potentiel qui en jouant ok je vais prendre la carte de e ici pour clôture et tirage donc là vous pouvez mettre sur pause si vous voulez où vous pouvez le laisser et voilà pour le temps même temps que je brasse les cartes de formuler peut-être une question si vous n'avez pas de questions ça va juste être une indication supplémentaire par rapport à la couleur de votre tirage comme toujours n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo bien sûr et moi je vais vous donner une petite carte de conclusion pas besoin de vous inquiéter donc en gros tout va se mettre en place de façon très naturelle et très organique comme le groupe numéro 1 méditation la méditation vous apportera des réponses donc moi vous êtes dans le flou dans l'action ou dans la suractivité ou dans la peur ou en tout cas dans une agité moins vous êtes dans une agitation mentale plus rapidement les réponses et les solutions se présenteront à vous c'est un peu comme quand on dit quand on est dans un sable mouvant plus on se débat plus on est englouti rapidement plus on reste immobile plus au final on est on va dire c'est comme si on figé la chose et on a le temps de voir ce qu'il faut faire ok intéressant voilà je crois que je vous ai tout dit merci de m'avoir écouté et pour ceux et ceux qui veulent me suivre pour la partie sentimentale n'hésitez pas à me rejoindre sur patreon alors là pour celles et ceux qui regardent tout d'une très attention à vos oreilles parce que là je sens que je commence à avoir un petit peu trop d'énergie ok pour les personnes qui ont choisi le dé orange alors des oranges en lien avec le chakra sacré la révocation du vœu de chasteté si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques et pourquoi les révoquer j'ai fait une vidéo disponible juste en dessous dans la barre de description qu'est ce que j'ai oublié de vous dire oui si vous avez zappé l'intro il y aura une extension sur l'aspect sentimentale de cette vidéo pour trouver directement en me rejoignant sur patreon pour trois euros par mois vous pouvez résumer quand vous voulez et sans frais donc voilà là je m'intéressais à l'aspect global de votre mois de février donc vous je sens déjà un chakra sacré pour moi c'est une envie une rage de vivre vous je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que vous avez peut-être eu le temps le temps vous a peut-être pas eu long en fait tout tout c'est c'est presque on peut parler en année maintenant de deux pandémies de voilà de deux restrictions ne pas pouvoir faire comme on veut d'être un petit peu se sentir peut-être un peu à l'étroit dans sa vie d'avoir peut-être aussi l'impression d'avoir loupé des opportunités perdu du temps je sais pas il ya une notion une forme de j'ai envie de mettre les bouchées doubles et vraiment d'avancer encore plus et d'aller encore plus loin parce que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps ou de mettre un peu égaré en fait sur le chemin de pas avoir choisi peut-être la carrière qui m'intéressait vraiment de m'être satisfait peut-être du minimum alors que j'aurais pu vraiment avoir plus si je me l'étais autorisé donc il ya une notion une fois un petit peu de rang pas de rancœur comme on pourrait dire de de regret par rapport aux choses qu'on n'a peut-être pas fait ou qu'on aurait voulu faire différemment on va aller voir ce que ça nous dit ah bah oui c'est très en raccord même les coloris se retrouvent vous avez l'archétype dans l'aspect lumière de du dilettant donc de la personne qui fait plein de choses mais qui typiquement ne finit pas un petit peu comme les procrastinateurs qui commencent jamais c'est en fait les deux aspects de la même pièce où il est deux facettes de la même pièce quoi c'est une notion de on a du mal à finir c'est peut-être aussi dans les relations on préfère être quitté que quitter on préfère on préfère voilà changer le boulot plutôt que d'avoir peur de tomber dans une forme de routine donc déjà il ya une difficulté d'engagement déjà vis-à-vis de soi même mais je pense aussi que ça doit se répercuter dans vos relations où on ne veut pas s'engager en fait il ya une notion de je veux pouvoir partir à tout moment je veux pouvoir garder ma liberté et en fait on confond j'ai l'impression liberté ici et et on pourrait dire cadre alors delight in the heart arts without having to be a professionnel alors là ça met en garde sur le fait de devenir d'être trop dans un dans des dans un aspect dans une direction comment je peux traduire ça les dangers de partir dans des désirs de suivre des désirs qui sont au final somme toute superficielle qui n'ont pas de profondeur qui sont qui présentent bien en surface mais qui au final n'ont pas de racines n'ont pas de non pas de moi et de profondeur quoi non pas de de force donc c'est en gros peut-être avoir des envies de présenter d'une certaine manière de vous présenter au monde d'une certaine manière et au final de manquer de de il ya la forme mais il manque le fond pour vous j'ai l'impression on vous met en garde c'est peut-être pas pour tout le monde ici mais pour les personnes qui ont choisi le coeur orange pour votre mois de février on vous dit retourner à quelque chose de plus authentique peut-être retourner vraiment aux choses simples authenticité ne vous laissez pas perdre dans des dans des rêveries ne vous laissez pas aussi berner par des beaux discours restez vraiment très pragmatique remettez en question ce qu'on vous raconte ne voilà ne comme on dit ne mangez pas voilà c'est comme on dit c'est quoi déjà l'expression c'est en gros oui c'est 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 ne prenez pas les choses pour argent comptant c'est ça c'est ça l'expression ne prenez pas les choses pour argent comptant je pense qu'il ya une notion pour vous on vous on vous propose en février de vous engager vis-à-vis de vous même de façon plus sérieuse c'est à dire que si vous avez toujours je sais pas rêver de de faire une formation spécifique mais que vous n'êtes jamais allé au bout il est peut-être temps en fait d'y aller s'il ya des gens parmi vous je sais pas qui n'ont toujours pas leur permis de conduire ou qui voudraient passer leur permis moto ou bateau je sais pas et on se dit qu'on va le faire et puis on le fait jamais on arrête en cours de route là on vous invite en février j'ai l'impression à faire preuve d'un peu plus de tenacité et vraiment de oui de de d'être d'être pugnace d'être tenace d'être persévérant en fait de travailler sur peut-être être plus constant et plus persévérant si ce n'est pas déjà dans vous dans votre dans votre dans vos habitudes si ça l'est déjà on vous dit continuer comme ça et continue à essayer des choses et vous trouverez bien finalement ce qui vous convient ça peut être des gens ici qui se cherchent aussi professionnellement typiquement ça me fait penser il ya c'est un peu je sais plus dans quel film il ya plusieurs il ya beaucoup de films en finale où il ya cette espèce d'archétype c'est vous savez dans le film la bonne copine qui fait qu'un ah oui c'est ça ça me fait penser à gillot dans jennifer lopez dans sa sa belle mère ou moi non sa mère ou moi oui c'est ça monster in law in english ou en fait dans dans le film gillot charlie charlotte en fait c'est vous pouvez regarder ce film parce que ça résume extrêmement bien c'est pour moi c'est charlie quoi c'est la c'est la fille qui fait 50 trucs qui fait garde de chiens qui travaillent à mi-temps dans un cabinet médical qui fait de la couture qui veut faire qui fait de la peinture qui est prof de yoga qui aussi surveillante dans un dans je crois dans une école dans une école primaire ou un truc dans le genre et elle fait plein de trucs mais au final on voit que elle a du potentiel dans plein de choses elle est pleine de vie et de ressources mais elle s'investit dans rien c'est à dire que son rêve c'était si je crois que c'est de 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 lancer sa marque de de sac ou de vêtements mais elle fait plein de trucs et au final elle s'éparpille et elle finit rien bah oui c'est un peu ça l'énergie ici ça s'éparpille partout mais ça ne finit pas ou ça ne veut même pas commencer pour certains peut-être voyage ok opportunités donc oui tout ne tout ne sera pas bon à ses liens mais dans l'eau il y aura de très bonnes opportunités vous voyez on insiste sur cette notion le focus pour moi c'est rester persévérant c'est rester diligent aller au bout faire les choses rester focaliser choisissez une tâche finissez là c'est on est aux antipodes du multitasking comme on dit en anglais du multitâche là on vous dit au contraire on fait une tâche on l'a fini et ça peut des toutes petites choses mais si par exemple il faut que vous fassiez un grand ménage chez vous allez on va commencer par je sais pas faire la vaisselle lancer une machine de linge ensuite on va passer la serpillère ou voilà ou l'aspirateur ensuite on va faire les draps et la litterie puis faire les vitres voyez y aller de façon incrémentale petit pas par petit pas mais au final petit pas par petit pas vous irez très loin mais il faut pas partir sur des quêtes et des tâches trop pharaonique parce que ça va en fait je pense pour certains vous bloquer en fait vous 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 subjuguer vous allez être trop complètement vous sentir dépassé et ça va vous démoraliser petit pas petit pas c'est la clé pour vous la carte du voyage est quand même pas anodine ici parce que pour moi c'est pas le voyage intérieur spiritueli et spirituelo je sais pas quoi là ça pourrait nous parler de personnes qui ont peut-être envie de bouger à l'étranger mais qui ne le font pas et qui repousse et puis on va faire ça et au final peut-être que si vous avez une envie profonde de vous de relocaliser c'est peut-être le mois de février peut-être se prête à cette à mettre en place ce qu'il faut pour que ça se fasse vous le faire carrément peut-être ok au niveau du tarot je ne vais pas à l'envers c'est sûr alors c'est ça même moi quand je brasse les cartes on pense à 50 trucs à la fois c'est peut-être travailler sur votre ancrage aussi c'est ça parce que vous vous avez de l'or dans les mains et je pense que vous en êtes plus ou moins conscients ou conscientes vous savez mais c'est un peu ça c'est l'herbe paraîtra toujours plus verte ailleurs et à un moment donné il y a une forme de résignation qui prend place quand on décide de choisir une option et pas les autres par exemple typiquement dans l'aspect plus peut-être sentimental peut-être que si vous êtes ce genre de personne où vous ne voulez pas vraiment vous poser pour l'instant mais parce que vous vous dites toujours et s'il y a mieux après et si je trouve mieux si je trouve mieux et c'est ça aussi choisir c'est ça aussi se responsabiliser au final c'est ça aussi prendre des risques c'est se dire ouais il y en a peut-être 50 millions d'êtres humains je sais pas combien 50 millions d'hommes ou de femmes sur terre mais je vais décider d'essayer de tenter l'aventure avec cette personne en fait surtout que les millions de millions de milliards de personnes qui a c'est avec cette personne que j'ai peut-être envie de tester en fait d'aller plus loin de pouvoir vraiment m'autoriser à vivre quelque chose d'un peu plus profond donc là il y a une notion de se stabiliser aussi c'est pas se stabiliser dans le sens planter sa tente quelque part à rester là toute sa vie c'est se stabiliser dans le sens trouver peut-être quelqu'un avec qui faire des choses ou pouvoir bouger peut-être physiquement mais de se stabiliser dans ses choix en fait deux bâtons c'est marrant je parle de planter de tente elle est là avec ses bâtons elle mais le deux bâtons nous parle encore une fois de cette hésitation peut-être entre deux voies que vous avez et en même temps peut-être que il y a plusieurs possibilités peut-être aussi d'aller plusieurs plusieurs activités en même temps si on nous parle de projet c'est ça on sait pas quoi faire il ya trop de choix et trop de choix tue le choix quoi donc vous avez vraiment une notion de de vous refocaliser sur ce que vous voulez vraiment moi la force roi de bâton le monde le roi de bâton si j'ai l'impression que c'est une énergie qui vient à vous c'est une personne qui va peut-être mettre en lumière alors pas forcément sentimentale en parlant travail j'en étais sûr il y en a deux ou la la puis ça se mixe avec le côté amoureux ici pour moi il ya deux hommes ou deux femmes en fonction de votre sexe et de vos préférences qui vont arriver vers vous en amour j'ai l'impression que février c'est un mois qui va être propice aux rencontres si c'est pas des personnes et que le c'est pas sentimental ces deux offres professionnelles ou deux offres de projet il va falloir vous pouvez vous allez devoir choisir je qu'est ce qu'on a en plus après le monde le chariot j'ai l'impression que ce qu'on vous conseille ici c'est ne prenez pas la facilité c'est à dire ne prenez pas peut-être le chemin le plus court entre guillemets et peut-être que le chemin le plus loin vous amènera bien plus loin après voilà point de ce que je racontais avec des pincettes à remettre dans le contexte dans votre propre vie prise de conscience la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du coeur ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde donc pas de précipitation mais il faut que vous concentrez vous la carte d'accompagnement au niveau cristaux qui pourra vous aider quel cristal pour vous accompagner quelle pierre pour vous accompagner l'hématite je vais vous lire le mantra qui va avec et ce que ça nous dit sur la pierre solidité vitalité patience vous voyez ça résume ce que je viens de vous raconter encore j'avance quoi qu'il arrive c'est le mantra le moto du chariot ça ok je veux aussi prendre une carte complémentaire là si vous voulez mettre sur pause pour réfléchir on va en fait et si toi sont pour répondre à une de vos questions vous pouvez aussi ne pas du tout avoir de questions et ça clarifiera le tirage tout simplement et comme toujours n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce que je fais pour pouvoir rester en contact avec moi et n'oubliez pas qu'il ya l'extension sentimentale que vous pouvez retrouver sur patria ok pour les personnes qui ont choisi le coeur orange est ce que je pourrais un message complémentaire ici ah ah timing parfait le timing divin vous êtes calqué vous êtes en train de vous aligner sur le timing divin donc même s'il ya des retards des choses qui se passent pas comme prévu que vous avez vous frustre rappelez-vous timing divin dans un futur proche ouais bah écoutez je pense que je vais m'arrêter là je vous ai dit là le l'essentiel j'espère que ça vous a plu merci de m'avoir écouté comme toujours c'est un vrai plaisir de faire ces tirages et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts